Bonjour et bienvenue à ce troisième chapitre d'initiation au partage des photos sur Lightroom et on va regarder ce qu'on appelle les services de publication. Donc c'est quelque chose qui se trouve ici en dessous des collections. Et on va essayer de publier nos photos d'insectes sur Facebook directement à partir de Lightroom. Donc les services de publication ça vous permet de synchroniser Lightroom avec des choses comme Facebook, Flickr ou des répertoires sur votre disque dur ou des services comme Behance ou si vous cliquez sur rechercher plus de services vous en aurez d'autres comme Dropbox ou des services payants comme publié directement sur des serveurs FTP. Donc il y a toute une série de choses qui peuvent être assez intéressantes. Alors pour l'exercice et pour vous montrer que c'est synchronisé je vais retirer une photo de ma collection insectes, celle-là par exemple. Je vais faire supprimer de la collection et puis je vous montrerai que quand on rajoute la photo à la collection, la publication de la nouvelle photo se fera automatiquement. Donc on va prendre Facebook, on pourrait prendre Flickr de la même manière mais là je vais faire l'exercice sur Facebook, c'est à peu près les mêmes paramètres. Première chose à donner c'est un nom. Oui oui photo sur Facebook. Ok. Et là je fais autoriser sur Facebook. Donc je dis je veux que Lightroom et Facebook aient le droit de discuter. Donc il me dit attention est-ce que vous êtes d'accord il faut piquer sur ok. Il vous met directement sur Facebook. Donc moi je suis déjà connecté à Facebook donc j'arrive directement sur la fenêtre d'autorisation. Si vous n'êtes pas connecté il faudra vous loguer et la fenêtre d'autorisation apparaîtra. Je dis que les deux je veux les connecter. Il me dit attention Adobe Photoshop Lightroom va récupérer des informations. Bah oui. Il a besoin de récupérer mes albums par exemple. Je fais ok. Lightroom veut publier sur Facebook pour moi. Bah oui puisque je veux justement qu'il publie des photos. Il aimerait gérer mes pages. Oui aussi parce que je vais créer des albums. Donc je fais ok. Et donc là il me dit c'est bon Facebook et Lightroom ils sont maintenant connectés ensemble. Donc on va revenir sur Lightroom. Voilà je suis revenu sur Lightroom. Et là vous avez changé de compte. Donc je pourrais éventuellement changer de compte Facebook. Ou je peux supprimer l'autorisation si j'en ai assez. Et là vous voyez il m'a déjà proposé des albums Facebook là. Donc il s'est déjà synchronisé puisqu'il me fait apparaître mes albums. Donc j'ai timeline photo. Donc ça c'est les photos de votre fils. The salle de bain. Mobile upload. Donc là j'ai une série d'albums que j'avais déjà fait. D'ici je peux créer un nouvel album mais on va pas le faire maintenant. Ensuite on va définir certaines choses comme quel sera le titre de la photo ? Quelle sera la dénomination de la photo ? Le titre moi je vais dire le nom de fichier ça m'ira très bien. Mais on pourrait dire que c'est le titre qu'on a mis dans des métadonnées dans les IPTC. Ça je vous ai déjà parlé des IPTC avant. On peut dire laisser vide. Donc remplacer le titre existant. Garder le titre existant. On peut faire pas mal de choses là dessus. Moi je vais mettre nom du fichier. Dénomination du fichier je ne veux pas la renommer. Je laisse tel quel. Est-ce que j'inclus les vidéos ? Moi je n'ai pas de vidéos sous Lightroom mais on pourrait aussi les inclure. Donc là je vais pas les inclure. Quelle qualité photo je veux ? Tout ça si vous allez dans le premier chapitre du partage vous l'avez déjà vu. C'est tous les paramètres d'exportation d'une photo. Donc là je vais mettre 80 même un peu moins. Je vais mettre 75% pour la qualité JPEG. Et je veux redimensionner en 800 pixels. D'accord ? Et je veux une netteté pour un écran standard. Au niveau des métadonnées je veux uniquement le copyright. Voilà. Donc là il m'a dit je vais créer un truc qui s'appelle timeline photo. Donc il va se synchroniser avec timeline photo. Donc je fais enregistrer. Et là il m'a créé sous Facebook. Voyez timeline photo. Bon. Maintenant ce qu'on va faire. Nous on veut créer un album insectes. Ça on verra après une fois que je publie ce qui se passe. Je vais créer une collection dynamique. Je veux dire c'est insectes. D'accord ? Je veux que la collection. D'accord ? Alors ça se trouve ici dans la source collection. Ça pourrait être dossier. mais moi c'est collection que je veux. Source collection contient insectes. Donc là je dis crée moi une nouvelle collection basée sur la collection insectes. Et là ici vous avez des choses intéressantes. C'est à dire que vous avez l'album Facebook. Donc je vais dire mon album je veux qu'il s'appelle insectes. L'emplacement ça m'est égal. Description je vais dire test pour la vidéo expliquant les services de publication. Ok ? On peut définir la confidentialité. Tout le monde. Amis uniquement. Amis d'amis. D'accord ? On peut éventuellement mettre ça dans un album existant. Mais ça c'est un album non utilisateur. Mais ça a sûrement un sens pour les adeptes de Facebook. Et je vais faire créer. Donc là il m'a rajouté quelque chose. Voilà. Il m'a rajouté une collection insectes où j'ai six photos à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec ça ? Et bien on va faire publier maintenant. Et là vous voyez ici il est en train de mettre à jour insectes. Donc en fait il exporte les photos et il les met simplement sur Facebook. D'accord ? Donc on voit d'ailleurs photos à publier. Photos publiées. On va le laisser terminer. Il n'y en a que six. Voilà. Ça c'est les photos publiées. Maintenant si je fais un clic droit. D'accord ? Et que je dis atteindre, afficher l'album sur Facebook. J'y vais. Voilà. J'ai un album insectes. Et j'ai mes photos à l'intérieur. Vous voyez ? Il a créé automatiquement cet album. Je vous ai dit qu'on pouvait rajouter des photos directement de la collection. Donc on va aller faire ça. Je retourne sur Lightroom. Je retourne dans ma collection. Ici. Ma collection insectes. Vous voyez ? Je veux rajouter une photo. Donc je vais aller, je vais la chercher cette photo. Toutes mes photos. On va voir si je la trouve rapidement. Normalement je devrais la trouver assez rapidement. Voilà. Elle est là. C'est celle-là que je vais rajouter. D'accord ? Donc celle-là je vais la rajouter dans ma collection insectes. Hop. Insectes. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant au niveau de services de publication Lightroom ? Au niveau insectes, j'ai bien cette photo. Mais il me dit attention, il y en a 6 qui ont été publiées. Il y en a une qui n'est toujours pas publiée. Et maintenant si je fais publier maintenant, automatiquement, la photo est publiée sur Facebook. On va aller vérifier. D'accord ? Afficher l'album sur Facebook. Et vous voyez que la nouvelle photo a été publiée. Si on veut effacer une photo, par contre, avec le service de publication Facebook, on ne peut pas le faire. Il faut le faire sur Lightroom. Donc il va falloir supprimer la photo de la collection. Mais il faudra également le faire dans l'album Facebook. D'autres services de publication comme Flickr, eux, vont réussir à synchroniser totalement, effacement compris, ou le service de publication sur disque dur qu'on va regarder maintenant rapidement. Donc je retourne sur Lightroom. Voilà, là j'ai disque dur. Donc je vais configurer. Je vais dire que ça s'appelle Oui, oui, photo sur mon disque dur. Voilà, je veux mettre ça sur un dossier spécifique qui est E-Formation. Je vais l'appeler ça Test de publication. Voilà, dans un sous-dossier. Et ensuite, on se retrouve avec tout ce que vous avez déjà vu dans l'exportation sur disque dur. C'est les mêmes paramètres. Donc je ne vais pas renommer. Je ne vais pas inclure les vidéos. Je veux des choses en qualité maximum. Je ne veux pas les redimensionner. Donc ça sera des grandes images. Je veux une netteté pour un écran standard. Je ne veux que le copyright. Et je fais enregistrer. D'accord ? Donc là, il m'a créé sur mon disque dur. Il m'a fait un test de publication. Qu'est-ce qu'on peut faire encore maintenant ? Après, si je fais clic droit, on peut créer un ensemble de dossiers publiés. Donc un ensemble de dossiers publiés, c'est juste un regroupement de dossiers. On peut le faire. Un ensemble de dossiers publiés. Voilà. Donc là, il a juste créé un ensemble. Ça, c'est exactement la même chose qu'on a déjà vu pour les collections. On peut créer des ensembles de collections. Et à l'intérieur, je vais donc créer un dossier dynamique publié. Donc, je vais l'appeler « Insectes ». Je reprends les photos qui sont dans la collection Insectes. Ça tombe bien. Créer. Voilà. Donc, il m'a créé cette chose-là. Et je peux faire clic droit et publier. Ou je peux aller dans « Ensemble de dossiers publiés » et faire « Publier » aussi. Donc, vous voyez, on peut faire les deux. Et là, je vais faire « Publier ». D'accord ? Publier maintenant. Donc, comme pour Facebook, il me dit « Voilà les photos qu'il y avait à publier. Voilà les photos qui ont été publiées. » Je vais aller voir ça sur mon dossier. Donc, « Atteindre le dossier publié ». Donc, là, je suis dans mon répertoire Insectes. Je vais dedans et j'ai donc mes photos qui sont là. Bien. On va essayer d'en effacer une maintenant de la collection pour voir ce que ça donne. Donc, je retourne sur Lightroom. Je suis sur Lightroom. Et de ma collection principale, je vais virer cette photo. Voilà. Donc, je fais « Supprimer de la collection ». Donc, maintenant, si je retourne ici sur mon disque dur et que je vais dans Insectes, je n'ai plus que six photos. Il me dit « D'ailleurs, il y en a une qui doit être effacée. » Clique droit et je fais « Publier ». Voilà. Il l'a fait. Maintenant, je vais retourner dans le dossier pour voir la tête qu'il a. Et on voit bien qu'il y a une photo qui a disparu. Je n'en ai plus que six. J'en avais sept avant. Donc, en fait, vous voyez, grâce à ce système-là, on peut, par exemple, avoir toujours une série de collections à jour sur son disque dur avec un certain format. On pourrait considérer que ça permettrait de sauvegarder certaines collections en permanence sur un disque dur externe. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501